Si vous vous êtes intéressé de près ou de loin au monde des VPN, vous avez probablement rencontré les termes « Entente des pays aux 5 UE » ou « 14 UE ». Mais quels sont ces pays et pourquoi ont-ils les yeux ? En gros, il existe un groupe de pays qui ont accepté de partager leurs services de renseignement. La lance des 5 UE a commencé dans les années 40 comme accord entre les États-Unis et le Royaume-Uni et s'est étendue par la suite au Canada, à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. L'objectif à l'origine était d'avoir l'avantage sur l'Est dans la guerre froide. La lance des 14 UE correspond au même concept mais inclut plus de pays. On ajoute à la liste précédente le Danemark, la France, les Pays-Bas, la Norvège, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Espagne et la Suède. Mais la guerre froide est terminée. Qu'est-ce que ces accords ont à voir avec vous et votre activité en ligne ? D'après les fuites de la NSA de 2013 fournies par Edward Snowden, ces accords ont été utilisés afin de contourner les lois qui interdisent les pays d'espionner leurs propres citoyens. Du coup, si un fournisseur de VPN stocke vos données, le gouvernement du pays où il est localisé peut légalement le forcer à partager ces informations qui peuvent par la suite être partagées parmi n'importe quel pays des 14 UE. C'est la raison pour laquelle il est mieux de Premièrement, choisir un VPN qui ne conserve pas les registres de données et Deuxièmement, choisir un VPN qui n'est pas localisé dans un des pays aux 14 UE. Cliquez sur les liens ci-dessous pour découvrir quels sont les VPN recommandés par nos experts ou pour en apprendre plus sur le fonctionnement des VPN. de la police de l'internet